Les enfants ont-ils été délibérément pris pour cible samedi dernier près d'Alep ? C'est l'hypothèse de l'ONU qui dénonce un probable crime de guerre dans l'attaque d'un convoi qui a fait 126 morts, dont 68 mineurs, à Rashidine en Syrie. Rupert Colville de l'agence onusienne des droits humains. Cette attaque constitue vraisemblablement un crime de guerre. Nous ne sommes pas en mesure pour l'heure de définir le mode opératoire ou d'identifier les responsables. Mais des vidéos visionnées par notre personnel montrent un individu attirant les enfants avec des bonbons juste avant l'explosion. Les civils paient encore et toujours un lourd tribut dans ce conflit. Hier, la coalition anti-djihadiste menée par Washington a tué 20 d'entre eux à Derezor dans un bombardement contre les rebelles. Les habitants de Raqqa fuient pour leur part les combats dans ce bastion djihadiste attaqué par une alliance arabo-kurde.